Allô les kikis! Comment a été votre Pâques? Ben justement, en parlant de Pâques, vaut mieux tard que jamais? Parce qu'aujourd'hui on fait quoi? Les fameux hot cross buns, qui sont traditionnels à l'Australie, à l'Angleterre et quelques autres pays, à ce que je comprends, qu'on appelle aussi des brioches de carême. Donc on est un petit peu en retard, mais c'est pas grave. Ça fait un super bon petit déjeuner, une belle collation, il se congèle super bien et je voulais tester cette recette jusqu'à temps qu'elle soit nickel. Je vous offre aujourd'hui deux versions des hot cross buns au levain et à la levure. Toutes les indications et proportions pour faire cette recette au levain sont sur le blog. Si vous êtes fan de pain, si vous êtes fan de bouffe, si vous avez le temps pendant cette période de confinement, un peu comme nous, un peu comme moi, on dirait que j'ai jamais autant cuisiné et j'y prends plus plaisir que jamais. Il y a plus de 460 vidéos sur la chaîne La Petite Bête. Vous pouvez vous abonner en activant la petite cloche. Ding 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 ding! Ben non, je vais pas boire. Ben non, il est trop tôt là. Arrêtez, le panc est fini. Non, non, on va faire macérer des raisins de corinthe. Dans, ça pourrait être du rhum, ça serait traditionnel avec du rhum, mais moi ici, j'ai le réduit de Léo, c'est une liqueur gin érable. Et j'aime beaucoup le petit goût d'érable. Vous pourriez faire cette étape-là très, très, très longtemps à l'avance, jusqu'à 10 jours à l'avance, 2 semaines, voire 3 semaines. Vous pourriez ajouter des canneberges, des abricots séchés, des fruits confits de votre choix. Moi, je déteste tout ce qui est fruits confits. Je ne mets que ces petits raisins de corinthe parce qu'ils sont tout petits et c'est la seule chose que j'aime dans cette recette. Si, comme moi, vous n'avez pas 3 semaines avant pour faire ça, on peut aussi les mettre carrément au micro-ondes environ une minute et ça va drôlement accélérer le processus de macération. Ça va rendre les raisins tout moelleux, imbibés d'alcool. C'est super bon. Donc, première chose à faire. Deuxième chose, ça aide vraiment, 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 vraiment beaucoup d'avoir un robot pour faire des pâtes à brioche parce que c'était très collant, c'est difficile à travailler. Donc, pour ceux qui n'en ont pas, bien, je vous souhaite bonne chance. Première astuce pour cette recette de brioche, je préfère vraiment travailler avec un tangzong. Là, je vous entends faire « Quoi? C'est quoi? » « Ah non, c'est trop compliqué. » Non, non, non. C'est aucunement compliqué. Tangzong, c'est une technique japonaise de petit pain au lait. Ce que ça fait, c'est que ça permet d'avoir un pain plus moelleux, mais aussi qui se garde plus moelleux plus longtemps. Et ça l'a vraiment, j'ai testé avec ou sans, et je préfère nettement le résultat avec tangzong, qu'on travaille à la levure ou au levain. Donc, pour faire le tangzong, ce qu'on a besoin, c'est 125 ml de lait, 18 g de farine. C'est de la T65 ou de la TOTUSAGE. On va le combiner grossièrement. Moi, j'aime bien le faire chauffer au micro-ondes. C'est beaucoup plus rapide. J'ai un four micro-ondes assez puissant et je le mets 55 secondes, 50 à 55. Le but étant d'atteindre 149 Fahrenheit. Mais là, écoutez, ça n'a pas besoin de mesurer la température. Vous allez voir, ça a l'air d'une béchamel très épaisse. OK? Donc, micro-ondes. Tangzong, on le met de côté. On va le laisser refroidir un petit peu pendant qu'on ajoute le reste des ingrédients. Dans un bol, moi, j'ai le bol de mon robot que je mets directement sur ma balance. Comme je vous dis souvent, je préfère vraiment travailler avec une balance en boulangerie. Donc, s'il vous plaît, demandez-moi pas les conversions en tasses. Je ne les ai pas. J'ai testé cette recette autant comme autant. On peut se commander une balance même sur Internet en ce moment. Ça coûte 20 $. Ça vaut vraiment la peine. Alors, j'ai besoin de 100 ml de lait. Moi, ici, j'ai de la levure instantanée qui n'est pas de la levure chimique, de la levure boulangère instantanée. Et je vais utiliser 2 cuillérées à thé, soit 6 g. Donc, 3 quarts d'un sachet. Si vous utilisez de la levure sèche active, qui doit être activée, ou de la levure de boulanger, donc en bloc, vous pouvez l'activer à l'avance. Donc, chauffez votre lait un petit peu, jusqu'à temps qu'il soit tiède, et ajoutez la levure et laissez le tout activer une dizaine de minutes. Mais moi, j'utilise l'instant. Je n'ai pas besoin de faire ça. À ceci, j'ai ajouté 50 g de sucre. Moi, j'utilise du sucre roux. Deux oeufs. On ajoute le tangzong, qui a eu le temps de refroidir un peu. Et ensuite, 415 g de farine tout usage. La T65 encore, ça pourrait être aussi de la farine à pain. Et finalement, 7 g de sel, qui est l'équivalent de 2 cuillères à thé, environ. Pour les épices classiques, un peu de muscade. Une pointe, une pointe de cannelle et un peu de zeste de citron. Des zestes d'orange seraient super bons aussi, mais on n'a pas d'orange, on les attend. Si ça rentre dans notre livraison de cette semaine d'épicerie. On essaie de faire durer nos commandes d'épicerie 10 à 14 jours. À date, on réussit plus 10 jours. Je ne sais pas si vous êtes comme nous. Écoute, ça ne nous coûte rien de gaz. Ça ne nous coûte pas grand-chose de sortie, évidemment. Mais ça nous coûte plus cher d'épicerie. On dirait qu'on se gâte. Est-ce que vous êtes comme moi? Écrivez en commentaire, dites-nous. Est-ce que vous aussi, vous avez tendance à acheter des affaires que vous n'achèteriez pas nécessairement? J'ai acheté des super beaux produits de porc. J'attends une commande de sardines et saucissons ibériques. Un petit luxe pour rendre le confinement un petit peu plus confortable. Voilà! Bon, là, vous allez me le demander parce qu'on me le demande à chaque fois que je sors cette belle bête. C'est quoi? C'est un Ankarstrom. C'est un robot suédois excellent pour pétrir. Ça a été un cadeau de Noël qu'on s'est fait. Ça fonctionnerait très bien avec un Thermomix, avec un KitchenAid ou un autre appareil qui est équipé d'un crochet à pâte, OK? Mais lui, j'utilise ce système-là parce que pour le pain, il fonctionne bien. La brioche, ce qui est particulier, c'est qu'en général, il faut un 8 à 10 minutes de pétrissage mécanique. On va commencer par mélanger. Vous vous demandez qu'est-ce qui se cache derrière le linge, hein? Bien, je fais des baguettes maison. On les enfourne? Qu'est-ce qui fait d'une brioche? Une brioche, outre les oeufs, du beurre. Beaucoup de beurre. 85 grammes. Du beurre ramolli autant que possible. Et on va mettre la moitié. On va continuer à pétrir. On va mettre l'autre moitié. Et ensuite, on va laisser pétrir de 8 à 10 minutes jusqu'à temps que si on étire la pâte, elle va bien s'étirer et tenir sans déchirer. Je vais vous montrer ça. À la toute fin, j'ajoute simplement mes raisins ou les fruits que j'ai décidé d'utiliser. Et on combine encore un petit coup juste pour que tout soit bien intégré, tout simplement. Ça sent tellement bon! Et là, ce qu'on va faire, soit vous le gardez dans le bol de votre malaxeur ou on transfère dans un bol. Et on va laisser reposer de 1 heure, quand je vous dis que c'est collant. Qui veut jouer avec la pâte? 1 heure à 1h30, elle ne va pas nécessairement doubler, mais elle va être comme... Non, on se comprend? Comme un homme qui veut impressionner une femme. OK? Au levain, on préfère une fermentation plus longue et plus lente. C'est la même chose, hein? Plus longue et plus lente. En tout cas, on préfère une fermentation longue. Pourquoi? Parce que ça donne plus de goût et le levain est plus lent aussi à agir. Moi, ce que j'aime faire avec le levain, c'est de le laisser reposer environ 3-4 heures température pièce. Et ensuite, je transfère au frigo pour la nuit ou 24 heures maximum. Quand la pâte est sortie du bol, idéalement, je vous recommande de le peser et de diviser par 12 pour avoir le poids exact. Mais si vous avez suivi ma recette, ça devrait être environ 78 grammes par boule. Bon, évidemment, c'est pas obligatoire, mais ça permet d'avoir vraiment un résultat homogène. Et on va venir le déposer sur un papier parchemin, sur une plaque. Maintenant, on va être prêt pour une dernière montée d'environ une heure pour la version à la levure. Et version au levain, on parle de 4-5 heures. Donc, c'est un peu plus long. Si vous avez un faux qui vous permet de « proofer », donc de mettre à température contrôlée, encore mieux, ça va aller plus rapidement. Mais sinon, c'est pas grave. Pas pressé. Pour la fameuse petite croix qu'on trouve sur les brioches, évidemment, c'est optionnel parce que, bon, ça fait plus carême, mais c'est quand même beau. Moi, je trouve que ça fait un super beau look et ça fait un petit croquant qui n'est pas désagréable. Il y a deux écoles de pensée. Soit que c'est une pâte, moi, c'est celle que je préfère, ou il y en a qui font un glaçage, un genre de glaçage à chaussons, là, qui vont faire après la cuisson. Donc, on va faire ma version. C'est très, très simple. On a besoin de 60 g d'eau, 20 g d'huile neutre et 70 g de farine. Et on le transfère dans une douille. Pour le glaçage, on pourrait utiliser du miel. Apparemment, en Angleterre, il y en a qui mettent de la confiture aux abricots. Moi, j'aime bien la combinaison, juste sucré-vanillé. Donc, une cuillère à table ou 15 ml d'eau chaude et 15 ml de sucre. On combine jusqu'à ce que le sucre soit dissous. On ajoute une touche de vanille et c'est réglé. Et là, pour faire les croix, c'est très, très simple. On prend notre pâte. Et là, on enfourne 10 minutes à 430 Fahrenheit et 20 minutes à 400. Au levain! J'aime à croire que c'est la version traditionnelle parce que les hot cross buns ont été inventés. Ça date au moins du 12e siècle. Et la levure commerciale n'existait pas au 12e siècle. Et là, pour rendre ça vraiment plus cochon, on va prendre notre glaçage. On va venir... Non, mais regardez ça! C'est fou, là! Au levain! On attend encore un peu. On va vous montrer le résultat, la comparaison avec ceux à la levure. Hum! Et la version à la levure, qui sont plus gonflées. Le moule est un petit peu plus petit toutefois, mais ça reste qu'ils sont nettement plus gonflés. Ils ont un air plus... Je pourrais les vendre plus cher. Hein? C'est parfait comme ça. C'est parfait à l'heure du thé. Puis c'est parfait. Essayez d'en faire plus, parce que le lendemain matin, couper en deux, griller. Hum! Ouh! Ça se congèle très, très bien. Ceux-là au levain ont vraiment un petit goût de levain, de pâte, que moi, j'aime beaucoup. Mon levain est très, très frais. Si jamais votre levain, il vit surtout au frigo et qu'il y a vraiment un côté acide, assez développé, vous irez voir sur le blog, je donne des directives pour vous aider à sucrer votre levain pour cette pâte-là. OK? C'est-il pas beau, ça? Avouez que ça mérite d'être mangé plus qu'une fois par année au Vendredi 5. On pourra manger tous les jours pendant le confinement. Ouh! Ouh! Ou pas. Si vous en avez pas, c'est le temps de partir votre levain. Si vous avez déjà un nouveau-né à la maison, bien, c'est le temps de faire des pâtisseries, pas juste du pain. Et sur ce, bien, on vous aime. Désolée d'avoir sorti ça après pâte, mais on voulait que ce soit. Et ça l'est. Ciao, ciao!